Salut à tous, on a un tout petit peu de temps avant que l'émission d'FCO et débat commence. J'ai l'invité du jour à côté de moi qui est Loïs Diony. Loïs, ça va ? Très bien, très bien, ça va. J'espère que vous allez répondre à toutes les questions, que vous allez mettre plein de questions et que Loïs sera prêt à y répondre. Est-ce que tu as hâte, t'appréhendes, comment tu es stressé ? Comment tu la ressens cette émission-là ? Non, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Et nous, moi j'avais une petite question pour toi Loïs. C'est ta première saison en Ligue 1. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien ? Est-ce qu'on te reconnaît dans la vie ? Ça fait quoi être un petit peu célèbre ? Je pense que ma coupe, ça, comment dire, on me reconnaît plus par rapport à ça. Après, c'est le fait d'être en Ligue 1, mais ça y joue aussi. On me reconnaît un peu plus. Il y a plus de gens qui viennent vers moi. Et il y a le match contre Marseille, là, vendredi. T'es stressé parce que ça a guichet fermé. Il y aura sûrement de l'ambiance. Comment tu le ressens, ce match-là, personnellement ? Je prends un match comme si c'était un match de tous les week-ends. Après, c'est sûr, c'est Marseille en face. Mais ça reste des humains en face. Il y aura juste les Marseillais supporters qui vont faire un peu plus de bruit que les nôtres, je pense. Mais bon, on va tout donner sur le terrain. On va voir ce que ça va donner. Je te laisse t'installer. L'émission va bientôt commencer. Je laisse t'asseoir là-bas. Et puis, moi, je vous retrouve. Je vais derrière l'ordinateur et je vais regarder toutes vos questions. Bonne émission. 20h, bienvenue à tous. Les débats sont ouverts pour 20 minutes pour parler du DFCO, comme chaque mercredi, en direct. Merci à tous d'être là. Avec nous, ce soir, un attaquant que l'on reçoit 5 sur 5. 5 buts, 5 passes déjà en Ligue 1. C'est le Dijonais le plus efficace en championnat. Salut, Loïs Diony. Bonsoir. À côté, c'est un petit nouveau dans l'émission. Il commente les matchs sur France Info. C'est Xavier Ferrand. Salut, Xavier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis, à notre table, vous le savez, c'est vous qui présidez les débats, les internautes. Alors, posez vos questions. N'hésitez pas à partager la publication pour que vos amis nous rejoignent et Christophe va vous relayer. Salut, Christophe. Salut, Théo. Il y a déjà beaucoup de questions avec, comme sujet principal, l'OM. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez et de ce duel avec Bafé Gomis, un duel de buteur ? Mais c'est un très grand attaquant que j'admire depuis plusieurs années. On n'a pas du tout le même style de jeu, mais c'est vraiment un attaquant que j'aime regarder jouer parce qu'il dégage énormément de choses. D'où, au but, je pense qu'en Europe, il n'y en a pas beaucoup comme lui. Et après, devant le but, c'est une panthère et il n'en a pas besoin de 36 pour en mettre au fond. C'était cette agressivité. Je me souviens d'une interview où, la saison dernière, tu parlais de la nécessité pour toi d'être plus tueur encore devant le but, d'être comme un chien, je crois que c'était tes mots, devant la cage. C'est un exemple dans ce côté-là ? Oui, parce qu'il se dépense beaucoup pour l'équipe. Même, je me souviens d'un match où je trouvais qu'il avait une petite douleur à la cuisse. Et il est quand même resté sur le terrain. Après, c'est tout, il a pris le risque. Et quand il a l'opportunité de marquer, il arrive à la mettre au fond. Donc, il a encore cette lucidité malgré tous les efforts qu'il fournit. Alors, ce match contre Marseille, forcément, on le voit. Les premières questions des internautes sont là-dessus déjà. Il attise forcément les envies, l'impatience aussi des gens. Est-ce que vous, dans le groupe, il y a ça, cette petite impatience avant d'être sur le terrain vendredi soir ? Déjà, chaque match de Ligue 1, on est pressé de le jouer. Parce que c'est notre première saison, pour certains. Et les gros matchs, on veut tous les jouer. Maintenant, c'est Marseille. On a hâte d'y être et on va tout faire pour que ça se passe bien. Alors, on a vu qu'il se réveille un peu, cette victoire 3-0 le week-end dernier. Xavier, est-ce que ça peut laisser entendre que ça change du côté de l'OM ? En tout cas, c'est ce qu'espère l'ancien Dijonais, Rudy Garcia. Il a encore répété cet après-midi en espérant qu'ils laissent lancer enfin. Bon, on espère que ce ne sera pas vendredi. S'il pouvait entendre encore un peu, ça nous arrangerait quand même un peu. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'en conférence de presse l'après-midi, Rudy Garcia a pratiquement plus parlé du match à Saint-Etienne que de la victoire contre Nancy. Ce qui montre que Rudy Garcia a l'impression que son équipe progresse nettement en ce moment. Je ne sais pas si Loïs, d'ailleurs, s'est vu l'occasion de regarder quelques matchs de l'OM, si vous avez eu cette sensation-là aussi. Moi, il développe du beau jeu. Après, offensivement, je trouve qu'au début de saison, ils jouent un peu chacun pour leur poids. Et au fur et à mesure que les matchs passent, on retrouve une complicité qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Et les offensives, à part Goumis, sont de plus en plus tueures aussi. – Alors, dans ce qu'a dit Rudy Garcia aussi, on voit le respect pour Dijon. Parce qu'on sait que c'est un ancien de la maison entre 2002 et 2007. Il a été coach, il en a parlé. Mais il a aussi dit qu'on sait qu'il faudra bien se couvrir à Dijon, pas seulement à cause de l'hiver. Mais à domicile, cette équipe de Dijon est très performante. Ce n'est pas pour rien que Lyon. Rennes, s'ils se sont cassés les dents, que Monaco n'y a pas gagné. C'est une équipe capable de poser des problèmes à n'importe quelle équipe du championnat. C'est une marque de respect quand même pour ce que vous avez déjà montré. – Oui, c'est une énorme marque de respect. C'est flatteur aussi. Après, je pense qu'il ne dit pas, comment dire, n'importe quoi. On a démontré par nos matchs à domicile qu'on est capable de grandes choses. Même s'il y a des moments où on s'est un peu relâché, où comme Guingamp, on aurait dû avoir une victoire de plus, qui sont en haut de tableau aussi. Donc, je pense qu'à domicile, on ne vole pas les points qu'on a eus. On aurait pu en avoir un peu plus. – Sur Internet, des questions un peu plus personnelles sur Loïs. Est-ce que vous préférez jouer tout seul, en pointe ou à deux ? Et votre objectif personnel de but cette saison ? – Je préfère être avec Julio, vu qu'on a une complicité particulière, lui et moi. J'aime bien me tourner autour de lui. Quand je joue seul, je dois aller dévier les ballons et je ne peux pas dévier courir aussi derrière. Donc, quand il est là, il est capable de me faire marquer et moi le faire marquer. Je pense qu'on a beaucoup plus d'occasions, de situations à deux. – Ce duo, il marche bien. Et depuis longtemps, vous connaissez depuis longtemps. Il a eu aussi le rôle de grand frère à ton arrivée à Dijon. – Oui, il a toujours été là pour me conseiller, pour avoir les mots quand ça n'allait pas. Et devant le but, me dire des conseils, parce qu'il avait un peu plus d'expérience que moi dans le monde professionnel. Et c'est pareil pour Juan River aussi. Donc, ils m'ont vu un peu éclore dans ce monde. Et c'est vraiment cool d'avoir progressé à leur côté. – Et alors, Xavier, je ne sais pas si c'est ton cas ou si c'est votre cas à vous, les internautes, mais Julio Tavares, il a régalé à Montpellier. Toute équipe s'est révoltée dans le deuxième mi-temps. Mais alors, les deux talonnades en passent décisives. Le quatrième but qui lui file sur la barre, la dernière. – Non, mais c'est vrai que le duo est très intéressant. C'est vrai que parfois, on se dit, mais pourquoi tous les coachs ne font pas ça, de mettre deux attaquants ? Parce que c'est vrai que ce que disait Loïs, ça passe, je marque, et après, c'est l'inverse. Enfin, ça marche vraiment très bien. Et alors, moi, ce qui m'a surpris, mais je pense que les internautes doivent aussi avoir la même remarque, c'est ton adaptation rapide à la Ligue 1, finalement. Souvent, on se dit, entre la Ligue 2 qui est très physique, la Ligue 1 qui est un peu plus technique, pour toi, ça n'a rien changé. – Moi, c'est… Après, j'ai eu la chance de… Mais je pense que mon match contre Rennes m'a fait du bien, m'a mis en avant et m'a donné énormément de confiance. Et après, l'équipe aussi m'aide à m'exprimer du mieux possible et à exploiter toutes mes qualités. Donc, oui, je n'ai pas eu trop de mal à m'adapter à la Ligue 1. – Il y a beaucoup de félicitations sur Twitter, généralement. Tu es le meilleur pour Mathieu, tu es vraiment bon pour Michel. Une question aussi, est-ce que vous suivez toujours les résultats de Mont-de-Marsan ? Est-ce que vous êtes de là-bas ? – Oui, je suis ça. Après, je parle avec certains joueurs encore de là-bas. J'étais dégoûté pour eux, pour leur élimination contre New York en Coupe de France. J'avais un petit espoir de revenir là-bas avec Dijon, mais bon, j'y reviendrai en vacances à Noël. – Ça a été un moment important de ton parcours de footballeur, le retour à Mont-de-Marsan, une fois que Nantes, le centre de formation n'a pas abouti sur un contrat professionnel là-bas. Le choix de repartir à Mont-de-Marsan pour relancer la carrière, ce n'était pas évident à faire ? – Non, c'est toujours compliqué de quitter le monde pro et retourner dans le monde amateur. Après, j'avais besoin qu'on me redonne vraiment cette confiance, que je sente que je suis important pour l'équipe et qu'on compte sur moi, que ce soit le coach ou tous les joueurs. Et grâce à eux, ils m'ont remis en confiance. Le coach Pierre Aristou, il m'a permis de m'épanouir dans cette division. – Et après, c'était parti. On va revenir justement, n'hésitez pas à poser vos questions, Christophe est là pour les relayer. On va revenir sur le côté spectaculaire dont parlait Xavier, avec beaucoup de buts marqués. On sait que Dijon, ça fait déjà cinq matchs à trois buts ou plus dans cette saison de Ligue 1, c'est pas mal. – Sixième attaque de Ligue 1. – Oui, alors le problème du spectacle, c'est est-ce que ça profite ou pas à Dijon parce qu'on voit qu'il y a pas mal de matchs qui n'ont pas tourné en votre faveur. Est-ce qu'il aurait mieux valu moins de spectacles et plus de points au final ? – Je pense, oui. On ne sera pas jugé par nos prestations, mais par les points qu'on a en fin de championnat. Donc, après, si on peut rassembler les deux, tant mieux. Mais bon, Marseille, il faudra impérativement la victoire, mais essayer au moins de l'avoir. Après, si on doit se contenter d'un nul, on se contentera de ça. – Justement, il y a eu pas mal de réactions par rapport à vos propos aussi, par rapport aux défenseurs. Il y a pas mal d'internautes qui reviennent. Est-ce que vous regrettez ces propos ? Est-ce que vous trouvez les défenseurs meilleurs depuis ? – Déjà, je me suis directement expliqué avec le coach le soir même. Les personnes qui me connaissent, dans le vestiaire, on me connaît très bien. Ils savent très bien ce que j'ai voulu dire. J'étais déçu du journaliste de Canal+, qui en a fait toute une histoire. Et là où j'ai des regrets, c'est peut-être que j'aurais dû mieux m'exprimer. Mais dans le fond, je voulais dire que défensivement, il faut qu'on soit vraiment dans les un contre un, qu'on soit vraiment plus méchant. Après, c'était des choses à ne pas dire à chaud et devant une caméra. Donc, je me suis expliqué avec l'équipe et avec le coach aussi. Donc, c'est du passé même. – C'était de la frustration plus que d'autres choses. – Après, quand j'ai eu l'interview, j'étais très énervé, mais je n'étais pas non plus à crier devant la caméra ou autre. Donc, ça m'a vraiment choqué, l'histoire qu'ils en ont fait. – Trois jours après, malgré tout, il y a eu ce nul contre Monaco, avec une belle prestation défensive, du coup ? – Bien sûr. Après, je sais très bien que défensivement, on est très bons. Et voilà, on a montré face à la meilleure attaque d'Europe que malgré, comme les gens peuvent dire, les pics que j'ai envoyés à ma défense, qu'ils ont su contrer Monaco. et en plus, on prend un but par une petite boulette de bâti, qu'on fait vraiment rarement. Et sinon, je ne sais pas comment ils auraient pu marquer Monaco. – Il y a des internautes qui vous piquent à leur tour et qui vous demandent est-ce que vous allez tirer le prochain pénalty ? On sait que vous restez sur deux échecs. – Ils sont taquins, mais ils en profitent, ils sont là, et ils ont bien raison de venir poser leurs questions. – Non, mais c'est normal, je le prends vraiment bien. – Est-ce qu'il peut y avoir un peu d'appréhension ? C'est vrai que ça peut être… C'est un peu ça le sens de la question. Est-ce qu'il vaut mieux y aller et y retourner ou plutôt se dire, allez, on laisse tirer quelqu'un d'autre et puis on y reviendra plus tard ? – Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les pénaltis sont vraiment très importants. Contre Metz, on loupe un qui nous vaut trois points. Et je pense que sur Adonance, Nancy aussi nous vaut trois points. Si je le mets, on gagnait le match pour moi. Donc le prochain, il faudra un joueur qui se sent vraiment prêt et en confiance totale pour le mettre au fond. Donc je pense que je vais passer mon tour pour le moment. – Vous vous entraînez au pénalty avec Baptiste dans les buts ? – Oui, après, parfois avec Ben et Bobby aussi, et les autres joueurs, on s'entraîne tous les jours. Moi avec Julio, à la fin d'une séance, on va s'entraîner. Et donc oui, après, le pénalty, le gardien, il est bien parti du bon côté. Je la mets quand même forte, je trouve. Et il fait un bel arrêt aussi. – En parlant de gardien, il y a Baptiste Horénin qui s'est connecté et qui vous demande si vous cultivez votre ressemblance avec Mathieu Bastaro, le rugbyman de l'équipe de France et du RC Toulon. – Il n'y avait que lui pour dire ça. Je sais très bien pourquoi il dit ça. – Ça restera dans le vestiaire. – Pour l'été, on peut dire que je lui ressemble un peu plus. On va dire, on prendra. – On sent qu'il se méfie maintenant, avec les caméras et les trucs. On va revenir à Caen sur ce match complètement fou où vous êtes passé complètement à côté, on peut le dire, de la première mi-temps, menée 3-1. Et puis il y a eu cette révolte. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait presque votre pire première mi-temps et votre meilleur deuxième là-bas ? – Meilleur, je ne sais pas, mais c'est une mi-temps quand même. – Vous êtes révolté quand même, c'était impressionnant. À 10 contre 11 en plus. – Presse exceptionnel parce qu'on était un de moins. – On a l'impression que vous étiez un de plus. – Voilà, à un moment on a senti qu'on était un de plus qu'eux. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Je ne sais pas, première mi-temps, on est passé complètement à côté. On était perdus, on encaissait but sur but. On ne savait plus mettre les pieds. Et en deuxième mi-temps, je pense que le staff et le coach ont eu les mots justes. Il n'a pas forcément crié. Il nous a dit d'être nous-mêmes, d'être par fierté qu'on ne prenne pas une valise. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense que mon but nous redonne espoir. Et le troisième sort de nulle part. C'est d'éviter deux fois dans son camp. Et après, on peut même emporter le match. Après aussi, Bati nous sauve aussi. Donc c'était un peu un match fou. – Il est heureux ce résultat, Xavier ? – Oui, oui, de toute façon, je réponds non, j'ai l'air malin. Non, non, mais oui, c'était assez bizarre la première mi-temps, effectivement. Mais c'est ce qui est toujours surprenant avec cette équipe d'ailleurs, en l'occurrence, c'est qu'on sent que vous pouvez être solide contre Monaco. Et à côté de ça, on sent qu'eux pouvaient passer à côté à Bordeaux en faisant une boulette et en perdant un match que vous ne devez jamais perdre. – C'est sur ça qu'il faut progresser. – C'est sur cette manière de fermer les résultats, de fermer les matchs. – Bien sûr, Monaco, à 1-1, ils ont poussé à la fin. On a été solides. Il y a eu des retournées. Certains défenseurs sont allés au contact malgré tout ça. Donc, on est capables vraiment de plein de choses. Donc, il faudra commenter sur les prochains matchs à venir. – Alors, il y a Jérémy Robillard qui nous dit, voilà pourquoi on C2, je le prenais toujours dans mon équipe. J'imagine que c'est un ancien coéquipier à vous d'enfance. Et aussi, on nous relance sur votre objectif personnel. Vous en êtes à 5 buts. Est-ce que vous vous êtes fixé un cap ? – J'aimerais bien atteindre la barre des 10 buts. Déjà, 5 buts en Ligue 1 pour une saison entière, j'aurais signé dès cet été. – Il y a deux contre son camp, en plus, provoqués vraiment directement. – C'est sûr, pour un attaquant, 5 buts, ce n'est pas énorme. Mais pour une première saison, 5 buts, c'est déjà pas mal, je pense. Ce n'est pas tout le monde qui les met. Après, si je ne peux pas mettre plus, c'est atteindre la barre des 10 buts. 10 buts en Ligue 1, ce n'est pas 10 buts en Ligue 2. – C'était 11, pour rappel, l'an dernier. C'était déjà un beau total en Ligue 2. – Moi, j'ai une question, parce que quand on regarde, je ne sais pas si vous la posez aussi les internautes, mais quand on regarde un match de Dijon, on voit une force de Loïs Dionys, c'est qu'il reste sur ses appuis, peu importe la contestation, même sur le but à Caen. On voit qu'il est limite tiré par le bras, il y a une faute, clairement, s'il n'y a pas but, il y aura sans doute coup franc. Comment tu travailles ça, justement, cette solidité ? On voit que même, ça apporte beaucoup de centres en retrait, cette manière de rester, de résister aux défenseurs dans la surface. – C'est ma morphologie, après j'ai été comme ça depuis tout petit, je ne suis pas, on va dire, tracé, quand j'enlève mon t-shirt, je ne suis pas tracé comme un bodybuilder, mais j'ai ce physique très imposant, je suis une force brute. Donc ouais, après je travaille avec l'essence de muscu que Ben me fait, et voilà, c'est dingue, c'est moi, c'est Loïs. – Alors une question peut-être à un des internautes ? – Je freine depuis le début parce que ça revient depuis le début, serez-vous toujours Dijonais, au Mercato même d'Ivain, on nous demande, Saint-Etienne, l'Angleterre, en cas de maintien, voilà, ça revient incessant. – Ils ont dit Saint-Etienne ? – Oui. – Ouais, je ne t'ai pas au courant. – Ah voilà, par contre, en Angleterre… – Est-ce qu'on y pense forcément quand on marque des buts, on se met en valeur forcément individuellement au sein d'une collective, bien sûr ? – Ça fait toujours plaisir d'entendre des choses comme ça, mais je pense que pour moi, il faut que je termine ce que j'ai commencé avec ce club, cette aventure, ça va faire trois ans que je suis ici, je l'ai commencé pour qu'on se maintienne et je pense que le mieux pour moi, c'est de la finir, après si Dijon eux-mêmes reçoivent une offre et qu'eux me disent, Louis, on doit te vendre, je verrai en fonction, mais sinon de moi-même, je suis bien ici et je veux terminer cette saison avec Dijon. – Voilà, qui va rassurer une partie des supporters à Dijon. Moi, j'ai une question sur les résultats et ce championnat un peu particulier que vous êtes en train de vivre, sur les grosses équipes, entre guillemets, ça vous réussit plutôt pas mal puisque vous êtes à deux victoires, deux nuls et une seule défaite contre les équipes du top 6, vous en avez rencontré cinq déjà, est-ce que c'est de bon augure pour Marseille ? Qu'est-ce que ça peut dire sur l'équipe ? Est-ce que ça vous booste plus dans le vestiaire ? – Ils font partie du top 6, Marseille ? – Non mais on va dire que c'est une équipe qui peut prétendre à jouer le haut de tableau. – On sent que supporters parisiennes, on chante un peu quand même. – Donc il faut s'inquiéter alors, si ce n'est pas une grosse équipe. – Non, ça va être un match, plus avec le froid et tout, s'il y a du brouillard, ça va être un match compliqué, j'espère que là, tout sera bien pour qu'on puisse développer notre jeu. – Mais dans le vestiaire, vous abordez ces matchs-là peut-être avec plus d'envie, plus de solidarité ? – Je pense que le fait que le stade soit guichet fermé, ça va être une force de plus. Il y aura le public, quand il est capable de nous pousser, ça nous booste encore plus. On se sent pousser des ailes et j'espère que ça va nous aider pour Marseille. – Xavier, c'est une révélation forcément de Dijon cette année. Loïs, on en parlait, mais la première saison en Ligue 1, d'être aussi efficace d'emblée. – Oui, efficace de rentrer. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, la différence entre la Ligue 2 physique et la Ligue 1 technique, ça n'a rien changé à son jeu, Loïs, voire même, c'est peut-être même encore plus percutant, je trouve, parce que techniquement, effectivement, il n'est pas mal et il apporte le physique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc physique et technique, bon, voilà. – Et les passes, c'est nouveau, parce qu'en Ligue 2, il y en avait moins. Enfin, là, on sent qu'il y en a 4 quand même, mais c'est déjà battu avant la mi-saison. Donc c'est un aspect de ton jeu que tu as travaillé ? – Oui, après, depuis tout petit, j'ai toujours eu cette chose-là où j'aime bien faire marquer les autres, je suis capable de distribuer de bons ballons. Après, tout petit, on me disait que j'étais trop personnel et arrivé à Bordeaux, on m'a fait changer un peu ma façon d'être et des fois, j'ai tendance à vouloir faire croquer les autres au lieu de la jouer pour moi, donc il faut que j'arrive à trouver ce juste milieu. Mais bon, si je peux donner des offrandes à mes coéquipiers qui la mettent au fond, je serai encore plus heureux. – Allez, on arrive au terme de cette émission, continuez, profitez de ces derniers moments pour poser vos questions, Christophe. – Qu'est-ce que vous pensez de la défense de Marseille, nous demande Dylan ? – Jockey, la réponse sur le terrain, vendredi. – Non, c'est assez costaud, après, ils sont capables de bonnes choses comme de moins bonnes choses, donc j'espère qu'on pourra en profiter vendredi. – Avec une grosse ambiance, on vous souligne. – Oui, avec une grosse ambiance. – Il y a des attentes sur un match comme ça, on sait que le stade est déjà rempli depuis plus d'un mois, quasiment. C'est forcément un match qui va être particulier dans votre saison. – Oui, ça va être un match, comment dire, vraiment différent des autres. Chaque action, je pense, fera lever le public et j'espère qu'il y en aura beaucoup et qu'on fasse tremble ses filets. – Allez, pour conclure, un petit pronostic, Loïs, d'abord, sur ce match-là, ce serait quoi le score idéal, le score rêvé ? – Rêvé ? – Oui. – 3-0, après, si je pense, on va gagner 2-1. – J'allais dire la même chose. – J'allais dire pareil aussi, donc 2-1, on est d'accord sur 2-1, elle est vendue. – D'accord, vendue. – Merci beaucoup, en tout cas. – Il dit rien. – Il ne dit pas, il ne dit pas, Christian, il faut se mouiller, là, on est une émission. – Joker. – Allez, merci à tous, en tout cas, merci Loïs. – De rien. – Bonne fin de saison avec Dijon, on souhaite encore beaucoup de buts et on souhaite effectivement que Loïs reste avec le club jusqu'à la fin de la saison. Merci Xavier et puis à l'année prochaine, le plateau est ouvert. Merci à tous les internautes, merci Christophe. Et puis on se voit vendredi, peut-être au stade ou en tout cas sur France 3 en Bourgogne, on reviendra sur cette affiche face à l'OM. Et puis l'émission des FCO et des Bars revient mercredi prochain, on sera avec le coach, notez le rendez-vous. Allez, salut. – Sous-titrage ST' 501